Qu'est-ce que l'on accompagne ou soigne les personnes en fin de vie ? Il y a des gens qui auraient peur aussi de l'acharnement thérapeutique, qu'on en fasse trop. Voilà, on va même tout petit peu définir ça. La première chose, c'est ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique, où dans les textes de loi, souvent on parle d'obstination déraisonnable. Et en fait, ça consiste à une attitude qui mènerait à poursuivre une attitude de soin avec une thérapeutique lourde, à viser curative, alors qu'on sait que les personnes ne vont pas guérir, et qui n'auraient pas d'intérêt parce qu'elles auraient comme seul objet et comme but seulement de prolonger la vie. Et en fait, dans ces cas-là, on ne tiendrait pas compte de la qualité de la vie qui reste à vivre pour ces personnes, sachant qu'il n'y a aucun espoir raisonnable d'obtenir une amélioration du malade. Et donc, quand on parle comme ça, on peut parler d'obstination déraisonnable. Et aujourd'hui, en fait, il y a eu un code, un article de loi dans le Code de la santé publique, qui, justement, qui vise à attaquer ce procédé ou cet acharnement qu'on risquerait d'avoir. Donc, il y a un code qui dit, le code dit, les actes de prévention et d'investigation, tout ce qui revient à des examens, en fait, ou des traitements et ou des soins, ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, donc sur ce qu'on serait aujourd'hui, leur faire courir, donc, aux patients, un risque disproportionné par rapport aux bénéfices escomptés. Et donc, c'est un rapport, vous voyez, entre un bénéfice voulu et un traitement. Et donc, il y a une histoire de proportion ou de disproportion. Et donc, on condamne aujourd'hui la disproportion. On ferait trop de choses pour quelque chose qui, avec un bénéfice qui serait moindre. C'est le... Et d'ailleurs, il y a maintenant des directives pour les médecins, les paramédicaux, qui sont auprès des malades. Et on appelle ça les LATA. L-A-T-A. Ce sont la limitation et l'arrêt des thérapeutiques actives. Donc, ça veut dire, ça dit bien ce que ça dit, hein. On va arrêter ou limiter certains traitements. On ne va pas tout arrêter d'un coup, mais on va arrêter certaines choses qui ne seront pas nécessaires, puis on mettra d'autres qui seront mieux et qui aideront le confort. Voilà. Et on appelle ça les LATA. L-A-T-A. Ça, c'est pour l'acharnement thérapeutique. C'est pour cette deuxième risque ou peur des gens, surtout, hein. Qui serait l'abandon de soins, c'est-à-dire qu'on ne ferait plus rien, puis on ne s'occuperait plus de nous. Et en fait, ça a été révélé, il y a eu des choses qui étaient un peu comme ça dans le siècle dernier, à la fin du siècle dernier, qui ont fait peur à des personnes, en fait, à des patients, notamment, qui étaient en fin de vie. Et alors qu'on n'avait plus les moyens de les guérir, voilà, il y a des soignants ou des attitudes dans certains services qui ont été un peu de ce type-là, et qui ont fait donc très peur sur cette période de fin de vie. Et aujourd'hui, il y a eu une grande prise de conscience de ça. Et notamment, il y avait, au début, en 2002, Marie de Henzel, qui avait fait un rapport gouvernemental sur les risques liés à cette attitude. Et ça avait été pris en compte. Et là encore, il avait été demandé d'avoir à chaque fois des soins proportionnés. Et c'est à partir de là aussi qu'il y a eu beaucoup plus de plans sur les soins palliatifs en France, avec des consignes sur on peut mettre tel traitement pour accompagner, on peut rajouter ça pour justement ne pas abandonner, mais être dans une situation proportionnée à ce dont a besoin la personne. Voilà. L'idée, vraiment, c'est qu'aujourd'hui, on peut normalement arriver à lutter, j'ai envie de dire, contre ces deux risques. Et en fait, ces deux peurs, on va déminer le sujet, voilà. Normalement, on ne devrait plus être en service dans l'accompagnement des soins. C'est des choses dont on peut parler avec les soignants et dont on peut, j'ai envie de dire, enlever ces couches de peur qui seraient dans l'accompagnement. En fait, face à toutes ces situations de peur de l'acharnement thérapeutique, peur de l'abandon de soins, il y a des textes de loi qui ont été écrits, d'abord en 2005, puis en 2016. Donc là, actuellement, on agit selon ce que la loi de 2016 a autorisé à faire et à cadrer. La loi de 2016, dans les situations de fin de vie, avec des critères bien précis, c'est-à-dire dans un contexte de maladie qu'on appelle grave et incurable. Donc, incurable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas guérir. Avec un pronostic vital engagé à court terme. Court terme, c'est l'essai libre. On interprète un petit peu... Enfin, voilà, c'est un peu le risque de ce type de mots. C'est que ça ne nous dit pas combien de temps ça entend. D'une manière assez intuitive, on dirait quelques jours, quelques semaines. Mais voilà, il faut savoir que ce n'est pas toujours facile d'interpréter quand un patient va décéder. Et avec une souffrance qui est réfractaire au traitement et à tous les traitements qu'on a pu tenter auparavant. C'est-à-dire des douleurs qu'on n'arrive pas à contrôler, de l'anxiété qu'on n'arrive pas à contrôler, malgré traitement antidépresseur, traitement anxiolytique, etc. Une gêne respiratoire qu'on ne va pas réussir à contrôler avec différents traitements. Donc, il faut d'abord que les équipes mettent tout en œuvre pour essayer tout ce qu'ils ont de disponible à leur moyen pour pouvoir soulager le patient. Et si vraiment, malgré tout ça, et avec tous ces critères respectés, les équipes médicales sont autorisées à faire ce qu'on appelle une sédation profonde. Une sédation profonde, c'est administrer un traitement médicamenteux dont le but va être de diminuer le seuil de vigilance du patient pour plus qu'il soit conscient de ce qui se passe et de ce qu'il ressent, qui est absolument insupportable pour lui. Et cette sédation, elle peut être de plusieurs types, soit elle peut être intermittente, c'est-à-dire qu'on... Alors tout ça, c'est discuter bien sûr avec le patient et son entourage. On propose une sédation au départ, pourquoi pas, de quelques heures, quelques jours, et qu'après on propose un réveil pour pouvoir rediscuter avec le patient et revoir ce que le patient souhaite. Et il peut y avoir aussi la sédation profonde continue, c'est-à-dire sans proposer de réveil au patient. Ça, j'aurais tendance à dire que c'est plus pour des situations vraiment particulières où on sait qu'il n'y aura pas du tout d'amélioration possible, et notamment parfois sur le plan respiratoire, on sait que ça peut être parfois difficile de soulager les patients et que la sensation de ne pas réussir à respirer peut être extrêmement anxiogène. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses... La loi autorise ça, et après, c'est laissé à l'appréciation des équipes médicales et paramédicales. Loi Clès-Leonetti, donc. Donc voilà, Clès-Leonetti, des deux personnes qui ont porté ce projet de loi. Donc de 2016. Par contre, dans les autres choses sur lesquelles on a insisté au moment de cette loi, c'était de donner plus de moyens aux soins palliatifs. C'est des moyens en termes de personnel, c'est des moyens en termes de structure. Donc il y a différents types de structures, les unités de soins palliatifs ou les équipes mobiles de soins palliatifs qui se déplacent soit au sein d'un hôpital, mais qui peuvent aussi se déplacer à la maison, dans les EHPAD. Donc théoriquement, l'objectif en déployant les soins palliatifs, ce serait de créer un réseau national où tout le monde pourrait avoir besoin des soins palliatifs. Enfin, pour les personnes qui pourraient avoir accès aux... Et alors souvent, on dit soins palliatifs, il y a une connotation qui est très liée à la cancérologie, parce qu'au départ, c'était surtout développé, notamment par rapport à la douleur liée au cancer, etc. Mais en fait, il y a plein de situations, on est dans une maladie incurable et on pourrait avoir besoin de soins palliatifs. Je pensais à l'insuffisance cardiaque en phase terminale, la personne qui est insuffisant rénal, qui est dialysée trois fois par semaine, c'est une forme de situation incurable, parce qu'on ne lui redonnera jamais ses reins. Voilà. Donc il y a plein de situations. Il ne faut pas dire que les soins palliatifs, c'est uniquement pour les patients atteints de cancer. Donc déploiement de moyens, de personnel, de... Et on reviendra peut-être après, si on a le temps, tout ce qui concerne les directives anticipées, c'est proposer aux patients, aux personnes, quand on n'est pas encore patients, de réfléchir à leurs souhaits, mais on y reviendra tout à l'heure. Et alors, le déploiement de ces soins palliatifs ? Alors, c'est... Dans le concret ? C'est encore laborieux, c'est-à-dire qu'il y a encore des endroits... Alors, je n'ai plus les chiffres exacts, mais je crois qu'en France, il y a 27 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. C'est énorme. Donc ça, à Lyon, je crois qu'il y en a 4, 4 unités de soins palliatifs à Lyon, quand on voit la population lyonnaise. Donc ça reste encore... Voilà. C'est encore... Il y a encore beaucoup de travail à faire. Pour revenir sur le... Notre président du Conseil national de l'ordre des médecins en France, il lui a été posé la question en septembre 2022, là, « Quel regard portez-vous sur la fin de vie en France ? » Et il répond « La France est très en retard. » « Il est nécessaire que chaque département dispose d'établissements dédiés à la fin de vie, avec des soignants formés et soutenus, car ce n'est pas un métier comme un autre. Il faut lutter contre ces inégalités d'accès aux soins palliatifs par la formation et déjà par l'application de la loi Clès-Léonetti. » En fait, ce que moi, je vois beaucoup avec mes étudiants, c'est qu'il y a aussi des unités des services sentiers où il y a des lits, ce qu'on appelle les lits dédiés aux soins palliatifs. C'est-à-dire qu'il y a des soignants qui sont formés dans l'unité de soins et il y a trois ou quatre lits où on sera plus présents pour l'accompagnement. Mais c'est vrai que ce n'est pas la même chose tout à fait qu'une unité complète, mais il y a quand même beaucoup de lits dédiés de plus en plus dans les hôpitaux. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut demander. Et dans ces cas-là, ils sont souvent en lien avec une unité mobile, donc des médecins ou des infirmières qui se déplacent à l'intérieur du service. — Et donc en juin dernier, le CCNE, Comité Consultatif National d'Ethique, a voté un avis, l'avis 139, je crois, qui suggère ou propose ou n'exclut pas des évolutions du cadre législatif. Et quels sont les souhaits émis par cet avis ? — Je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer dans le concret des souhaits émis, mais en tout cas, je voulais juste refaire un point sur le fait que la loi actuellement n'autorise pas. Donc on a dit ce qu'elle autorisait, on va dire ce qu'elle n'autorise pas, ce qui est l'euthanasie. Donc ça, c'est l'administration au lit du malade d'une molécule, d'un médicament, j'aime pas dire médicament pour cette intention-là, mais en tout cas d'une drogue, d'une substance, qui, à la dose où elle va être administrée, va produire la mort du patient. Donc ça, ça n'autorise pas l'euthanasie. Et c'est pas autorisé par la loi Clé-Slonetti, désolé. Et la deuxième chose qui n'est pas non plus autorisée par cette loi, c'est le suicide assisté. Le suicide assisté, c'est le médecin qui donne une ordonnance d'une molécule létale. Le patient va la chercher à la pharmacie. Le pharmacien délivre le médicament et le patient prend ce comprimé après chez lui. Et la réflexion qui serait en cours irait vers, a priori, vers le suicide assisté. Et on a des termes qui sont encore... Enfin, on a l'impression en tout cas qu'il y a des termes qui sont un petit peu en train d'être dilués. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette aide active à mourir. Voilà. C'est plus sympa de dire aide active à mourir que euthanasie. Ça fait un peu moins peur. Et du coup, on sent qu'il y a des changements de termes qui sont en train de s'installer. Il faut juste être un petit peu vigilant à savoir ce que ça veut dire. Suicide assisté ou euthanasie. Et juste pour revenir sur... Il y a toute une réflexion qui va se faire en effet. Donc là, il y a la commission citoyenne. Convention citoyenne. Convention citoyenne. Qui est ouverte. Qui va se dérouler entre décembre et mars. Je crois, sur neuf week-ends consécutifs. Enfin, neuf week-ends. Les acteurs de santé... Il y a une enquête qui a été faite. Il y a 85% des acteurs de santé qui se déclarent défavorables à l'euthanasie. Or, pour l'instant, on a encore besoin des médecins pour délivrer les médicaments. Voilà. Et donc défavorables à l'évolution de la loi actuelle. C'est ça. Et globalement, je pense que c'est unanime qu'il faudrait développer les soins palliatifs. C'est unanime qu'il faut.